Le principe éthiologique commence d'abord par un interrogatoire qui est fouillé en recherchant les circonstances de survie, les facteurs déclenchant, un arrêt du traitement, un écart de régime, les infections ou une anémie. Explorer aussi le terrain de cardiopathie, le type, s'il est suivi ou pas, si le malade a été sous traitement ou non, est-ce que le traitement a été efficace et bien suivi. Et l'examen clinique doit être complet de tous les organes et systèmes. Donc, les différentes éthiologies d'OAP, c'est surtout les causes de défaillance cardiaque gauche. Donc, c'est les différents types de cardiopathie, à savoir un PCA, une persistance du canal artérien, les myocardiopathies dilatées, les cardiopathies congénitales, les myocardies ou les cardiopathies rhumatismales ou les valvélopathies. Donc, le traitement en dehors de la CAT d'urgence, il faut savoir, le but du traitement, c'est de prévenir un décès ou un arrêt cardiaque, une hypoxémie ou une hypercarnie, d'assurer la régression de l'édème en diminuant la pression pulmonaire. Les moyens, c'est le traitement du facteur déclenchant et ou de l'éthiologie, les catécholamines ou, s'il y a un choc cardiogénique, il faut savoir qu'on peut utiliser soit la dobutamine, entre 5 et 20 microgrammes kilo par minute, en injectable à la pousse seringue électrique, en première intention. À défaut, on peut utiliser la dopamine, à la posologie de 2,5 à 20 microgrammes kilo par minute. Ou, on peut utiliser aussi la furosémite à 2 mg, entre 2 mg et 5 mg kilo par jour, en trois prises par jour. Et la surveillance des paramètres vitaux, à savoir la tension, la fréquence cardiaque, la saturation et la durée et l'examen clinique du malade. Donc, en conclusion, nous dirons que l'OAP a un diagnostic clinique qui est facile, mais c'est une urgence médicale et thérapeutique, d'où la nécessité d'une bonne prise en charge rapide et adéquate. Le pronostic dépend de l'éthiologie et la réponse au traitement. Merci. Très bien. Questions? Commentaires? C'est bon. Professeur? Oui? Et Inès? Merci pour la parole. Bon, je fais partie du groupe qui a préparé ce cours. Et notre préoccupation, c'était par rapport aux dérivés nitrés. Et on voulait vous en parler pour savoir si c'est indiqué chez les enfants, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de documents sur l'OAP, mais on a vu que parfois, on utilise les dérivés nitrés en IV, par poussé ring électrique, ou bien en sublingual. Et on ne l'a pas mis dans notre cours, mais on voulait vous poser la question. Normalement, on peut les utiliser, mais on utilise surtout chez les grands-enfants. C'est rare chez les tout-petits. Mais les grands-enfants qui ont une incidence aortique, des choses comme ça, et qui sont ceux-là, oui. Oui, effectivement. Donc, on le rajoute. Oui, vous pouvez le rajouter. Ça fait partie du traitement de l'OAP. D'accord, professeur. On n'a pas dit du nourrisson. D'accord. Merci. Ok. Alors, soit vous l'intitulez cardiogénique, et puis comme ça, le lésionnel, ça devient différentiel. Et puis après, tout le reste, c'est bon, parce que vous avez traité le cardiogénique. Oui, effectivement, on a traité l'OAP cardiogénique. C'est ça. Je pense que c'est ça, l'objectif. Après, dans la physiopathologie, vous avez dit quand même que c'était dû à une dysfonction ventriculaire gauche. Pas forcément. Quand vous avez un shunt, c'est vrai que c'est juste un problème de débit. Quand vous avez les shunts, là, l'OEDM lésionnel, c'est dû au shunt. Ce n'est pas le ventricule gauche qui souffre. Effectivement. Dans l'OEDM lésionnel, on se sert à l'hyperdébit du matin. Après, les tout-petits aussi, ils ne font pas de marée montante, comme là, vous avez décrit le grand-enfant. Oui, c'est le grand-enfant. Il faut dire que c'est une dysnestat 4, de rose, si vous voulez. Et qui s'accompagne, donc, c'est l'orthopnée, quoi. Et le solo-asme, ce n'est pas différentiel, c'est ça. L'OAP, c'est un solo-asme. C'est pour ça qu'on met cardiac. Pour dire que ce n'est pas de l'asme. D'accord. D'accord, parce qu'en plus de crépitants, vous pouvez avoir des sibylons. Donc, si vous faites différentiel, vous faites différentiel avec l'asme, tout simplement. Vous comprenez? Oui. Mais dans ce cas-là, aussi, dans la clinique, il faut rajouter les sibylons et le busy. En plus de crépitants, vous allez avoir des sibylons. Merci. Donc, vous répétez les doses de diéritic. Il faut aller jusqu'à 10 mg kg par... Il manque qu'on peut répéter par 30 minutes. Chaque 30 minutes, oui. Et puis, en surveillant l'attencement. Et puis, sinon, après, c'est la fonction rénale. S'il n'y a pas de réponse, c'est que la fonction rénale est altérale. Ah, professeur, une question. Oui? Pour les 10 mg de... Ah, il ne faut pas mettre d'emblée l'oxygène en masque à haute concentration. D'accord. Ça dépend. L'oxygène, c'est avoir une saturation au-delà de 95. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous faites jusqu'à... C'est différent. Oui? Par rapport aux 10 mg kg. Oui. C'est le fait de répéter jusqu'à... Jusqu'à 10 secondes, ou bien... Ça veut dire que vous pouvez répéter 5 fois de suite. 5 fois de suite, d'accord. Parce que c'est la durée. Dès que vous mettez... 30 minutes, vous devez avoir des urines. Oui, oui. Vous n'avez pas d'urines, vous répétez. Vous surveillez comme ça, attention, du reste. Si vous n'avez pas de durée après 10 ml kg, ça veut dire qu'il est en essence relâme. D'accord. Surtout que vous pouvez avoir une tension qui compense tout simplement. Oui. Et qui va s'aggraver maintenant s'il a une essence relâme. Ok, donc c'est bon, c'est bon.